Musique Il y a vraiment une dynamique autour du vélo électrique. La métropole développe d'ailleurs les réseaux cyclables, participe à l'achat d'un vélo électrique avec une subvention à hauteur de 500 euros, tout comme le département, la région et l'état qui participent aussi pour l'achat d'un vélo électrique. Donc c'est une croissance à deux chiffres. Personne n'aurait cru il y a deux ans que le marché allait exploser et le déconfinement a boosté ce mouvement vers le vélo. Aujourd'hui c'est un marché qui se porte très bien. Il y a quelques temps il y avait cette image de vélo pour les fainéants mais aujourd'hui le vélo électrique ouvre de nouvelles raisons. Aujourd'hui on s'aperçoit avec les métropoles qui sont saturées que le vélo électrique permet de se détendre en allant au travail, de rentrer au travail à vélo, de parcourir, de multiplier même par deux les distances à laquelle on était habitué à faire avec plus ou moins d'efforts en fonction des envies, des besoins de chacun. Et ça permet aujourd'hui de rendre les niveaux plus homogènes pour les gens qui pratiquent de façon plus sportive le vélo. Vous avez en moyenne 80 à 120 km d'autonomie donc du coup vous pouvez partir en groupe, tout le monde peut se suivre, chacun gère son indépendant de son niveau d'assistance. S'il veut aller plus vite, il n'y a qu'à appuyer sur le bouton, s'il veut faire moins d'efforts. Chacun gère sa performance. Ça fait une enveloppe assez conséquente de 1150 euros pour l'achat de vélo électrique, c'est pas négligeable et ça booste les ventes effectivement des vélos entre 2 et 3 000 euros, c'est au cœur du marché. Le Grim Store, c'est un magasin de vélo spécialisé dans le vélo à assistance électrique. C'est un concept de magasin qui regroupe 4 marques. Tout d'abord, on a la marque Moustache, marque française. On a une deuxième marque Solex, marque française également. iBike, marque allemande. Et pour le VTT Premium, Rocky Mountain. C'est l'histoire de deux fondateurs qui ont démarré vraiment en solo et qui étaient persuadés depuis le départ, il y a 10 ans, que le vélo électrique allait vraiment être devant de la scène. Ce qui distingue la marque Moustache, c'est la finition de leurs produits, la qualité des cadres, la robustesse de leurs vélos. C'est une marque qui couvre toutes les pratiques, aussi bien du VTT, du VTC, du vélo ville, du vélo loisir, ça couvre toutes les pratiques. À Montpellier, on est le revendeur principal de la marque Moustache. Il y a des petits corners dans différents points de vente, mais on est vraiment le revendeur principal de la marque Moustache.